Bonjour et bienvenue à tous les bowlers, à tous les hoopers, vous êtes sur Flyway sur le web tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le web, vous êtes dans AfroBuzzertime, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de cette émission, nous allons vous parler de Sacha Jifa, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine du Cameroun, qui est Sacha Jifa, ancien international français, celui qui a des origines camerouno-togolaises, a de grandes ambitions avec les lions indomptables. La basketball africa league approche à grands pas et les clubs mettent la dernière touche à leur roster. Le Rwanda Energy Group n'est pas en reste car le champion du pays des mille collines a fait un recrutement conséquent et c'est du lourd. Demain commence la seconde fenêtre éliminatoire de la coupe du monde de basketball masculine zone Afrique. Ce sera à Dakar jusqu'à dimanche prochain. Nous tenterons de répondre à quatre questions qui nous semblent primordiales avant l'entame de cette compétition. La République centrafricaine a-t-elle des chances de se qualifier pour la prochaine coupe du monde ? Il faut croire que oui, selon son capitaine Max Kouguer. Max Kouguer est qui dit que son équipe va y arriver. Nous on essaiera de comprendre en tout cas ce qu'elle ressort et il entend s'appuyer. Et puis en Côte d'Ivoire, on fera le point sur le championnat. Samedi dernier, il y avait un choc en deux des trois meilleures formations féminines du pays, le CSA et l'Abidjan Basket Club, la BC. Et puis dans notre séquence NBA, nous vous parlerons du Pascal Siakam nouveau. Les soucis de blessures, les ennuis de santé ont perturbé les deux dernières saisons de l'Eliéfort Camerounais. Il est redevenu depuis quelques semaines, le joueur qui formait avec Kawhi Leona de Fred Van Vliet, le trio qui a donné le titre au Toronto Raptors en 2019. Et ce sera l'occasion de voir où est-ce que Pascal Siakam en est. Voilà pour le sommaire de notre émission Afro-Buzzle Time numéro 31. C'est parti ! On l'a dit, la semaine dernière, Lazara Dingono n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale masculine du Cameroun. Pour lui succéder donc, la FEC à basket a jeté son dévolu sur Sacha Jifa. S'il est intéressé et est inconnu dans le microcosme du basketball continental, il a en revanche un pédigré qui plaide en sa faveur. Joël Bogmis. Le mandat de Lazara Dingono est arrivé à terme avec la sélection nationale masculine du Cameroun. Son successeur se nomme Sacha Aguifa, un ancien international français qui officie aujourd'hui en tant qu'assistant coach à l'Evalois. Sacha Aguifa est très peu connu au Cameroun, pourtant il est originaire de ce pays d'Afrique centrale. Il a fait ses classes en Europe, plus précisément en France où il a évolué au plus haut niveau du basketball français. Il a aussi coutoyé les championnats espagnols et grecs. Sacha Aguifa, ses 20 ans de carrière, un titre de champion de probé, une médaille de bronze au championnat d'Europe 2005, une expérience acquise aux côtés des meilleurs techniciens français et un charisme qui lui a ouvert les portes des meilleurs clubs d'Europe. Entraîneur assistant depuis 2016, Sacha Aguifa va diriger une équipe nationale pour la toute première fois. Le nouvel entraîneur du Cameroun devra dans un premier temps tenter de qualifier les Lyons indentables à la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra en 2023. Cette qualification passera par une brillante prestation aux différentes phases éliminatoires qui se dérouleront tout au long de l'année 2022. Sacha Aguifa effectuera sa première sortie avec sa nouvelle équipe à partir du 25 février 2022 à Dakar dans le cadre de la deuxième fenêtre qualificative pour le mondial. Le Cameroun affrontera la Tunisie, championne d'Afrique 2021, le Rwanda et le Sud-Soudan qui a franchi les quarts de finale de l'Afro-Basket 2021 à Kigali lors de sa toute première participation. Avec trois nouveaux joueurs de grande qualité, un entraîneur avec un riche CV d'assistant coach en NBA, le Rwanda Energy Group Basketball Club affiche de grandes ambitions pour la Basketball Africa League. Le club champion du pays aux mille collines ne veut surtout pas rater les playoffs qui auront lieu chez lui à Kigali. Il a donc mis les petits plats dans les grands. Champion du Rwanda lors de la saison 2020-2021 en détronnant les Patriots, le Rwanda Energy Group veut faire de sa première participation à la Basketball Africa League une réussite. Le champion du pays aux mille collines veut surtout participer à la phase finale qui aura lieu chez lui au Rwanda. Mais avant, il faudra se qualifier lors de la saison régulière qui débute le 5 mars prochain à Dakar. Pour ce faire, le Règue, qui est logé dans un groupe très relevé avec le Duc de Dakar, le Ferroviaro de Maputo, le Slac de Guinée, l'US Monastire de Tunisie et l'ASA du Maroc, devra sortir le grand jeu. Ce que les dirigeants du Règue ont bien compris en recrutant des free agents de qualité. L'arrière Rwando-Canadien Jean-Victor Mukama, 2m03 formé au Canada et qui a joué dans de grands clubs en Europe, viendra apporter sa grosse capacité offensive au vainqueur de la BK Basketball National League. Dieudonine Dizé, ancien des Patriotes et du New Star du Burundi, meilleur shooter du championnat, apportera son adresse longue distance et sa verticalité. Tandis qu'Axel Mpoyo, 2m03 lui aussi, avec un passé estampillé NTAA, est un two-way player, c'est-à-dire bon des deux côtés du parquet. Mais le Rwanda Energy Group, qui affiche de grandes ambitions, ne s'est pas arrêté là. Il a aussi décidé d'étoffer son coaching staff en recrutant l'américain Robert John Pack Jr., un technicien américain qui traîne un lourd CV. Ancien joueur de la NBA, Pack Jr. a joué 13 saisons dans la ligue nord-américaine, notamment au Portland Trail Blazers, Denver Nuggets et Dallas Mavericks. Il a aussi débuté sa carrière de coach en 2009, comme adjoint chez les New Orleans Hornets. Puis il est passé au Los Angeles Clippers en 2010, à Oklahoma City Thunder en 2013, au New Orleans Pelicans en 2015 et au Washington Wizards en 2018. C'est donc un coach très expérimenté, mais aussi très exigeant, qui sera sur le banc du Rég. Le Rég Basketball Club a donc décidé de ménager sa monture pour aller loin dans la BAL. L'Atlage y arrivera-t-il ? Réponse dès le 5 mars à Dakar. Demain commence la seconde fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de Basketball Masculine Zone Afrique. Ce sera à Dakar jusqu'à dimanche prochain. Avant l'événement, nous avons cherché à planter le décor avec ces quelques questions. Que devez-vous savoir avant la fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde Zone Afrique ? Première chose, la Tunisie veut enchaîner. Les champions d'Afrique en titre se rendront dans la capitale du Sénégal avec la ferme intention de poursuivre leur domination sur le continent. Invaincus depuis février 2020, les aigles de Carthage sont sur une impressionnante série de 12 victoires en 13 matchs. Et donc, sur ces 13 matchs, il n'y a eu aucune défaite contre une sélection africaine. Elle a juste perdu cette sélection tunisienne en finale de la Coupe Arabe récemment contre le Liban. Ça, c'est la dernière défaite. C'était le 2 décembre. La série de victoires a commencé le 2 décembre 2019 sur un revers 69-63 contre l'Angola dans le cadre de l'ultime fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde et c'était à Luanda. Qui mettra fin donc à l'hégémonie tunisienne sur le basket africain ? Le Cameroun, le Rwanda et le Soudan du Sud, les trois adversaires de la Tunisie, devront en tout cas sortir le grand jeu dans le groupe B. Tout récent finalise donc de la Coupe Arabe de basket. Alors que nous vous annoncions sa retraite internationale, la Tunisie pourra de nouveau compter sur Salah Mejri qui aurait décidé de revenir sur sa décision. Du coup, il pourrait refaire son apparition dans l'équipe nationale. Comme on dit, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Deuxième chose, le coach Gay arrivera-t-il à gérer la pression ? Mamadou Pabie Gay est de retour à la tête de la sélection sénégalaise puisque le coach Boniface Ndong a confirmé son indisponibilité pour la seconde fenêtre des éliminatoires en Afrique. Boniface Ndong, sachez-le, est assistant coach en NBA. Gay parviendra-t-il à gérer la pression exercée par le public local, l'un des plus passionnés et exigeants du continent ? Une chose est certaine, Pabie Gay n'est pas un novice car en plus de la sélection nationale, il est le coach de l'Asdouane et a participé avec son club à la BAL 2021. Roy Hanna et l'Egypte, est-ce une course contre la montre ? On n'essaie toujours pas vraiment comment l'Egypte est passée de candidate au titre à l'Afro Basket 2021 à une déception majeure. D'autant plus que la sélection des pharaons du Nil, qui était composée de plusieurs joueurs du Zamalek fraîchement auréolé du titre de champion de la BAL a fait faillite. Les Égyptiens avaient démarré à Kigali avec cinq victoires consécutives dans leur basket. La victoire initiale 72-56 sur la République centrafricaine avait semblé confirmer les raisons de leur ambition dans le tournoi continental. Mais les Égyptiens n'ont ensuite été que l'ombre d'eux-mêmes, dans le revers surtout contre la Guinée 86 à 78, l'une des plus grosses surprises de la compétition. Exit donc Ahmed Maraï, le coach, qui a été remplacé par le Canadien Roy Hanna. La langue ne devrait pas être une barrière pour Hanna compte tenu du grand nombre de joueurs égyptiens parlant anglais, certains même étant passés par des universités américaines au cours de leur carrière. Toutefois, Hanna aura-t-il le temps de mettre en place sa philosophie de jeu dans un délai aussi court ? Enfin, jusqu'où peut aller le Soudan du Sud ? Lors de ses débuts dans l'afro-basket à l'été dernier à Kigali, le Soudan du Sud s'est hissé jusqu'en quart de finale. Oui, jusqu'où le plus jeune pays d'Afrique en basket pourra-t-il aller dans ses éliminatoires zones afriques de la Coupe du Monde 2023 ? C'est assurément l'une des questions les plus intrigantes du moment. Grâce à son jeu de run and gun, basé sur une forte influence américaine, cette équipe est capable de surprendre n'importe qui. Sa seule faiblesse reste le manque d'expérience. Mais sur un malentendu, les joueurs de la SSD peuvent être un véritable poil à gratter lors de ses éliminatoires. Pour rappel, dans le groupe B à Dakar, il y aura le Cameroun, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tunisie. Dans le groupe D, l'Egypte, le Kenya, la République démocratique du Congo et le pays hôte, le Sénégal. Même si la République centrafricaine a fait un zéro pointé lors de la première fenêtre de Benguela, c'est-à-dire zéro victoire en trois matchs, son capitaine Max Kouguere estime que tout reste encore jouable et la qualification encore possible dans un groupe partagé avec la Côte d'Ivoire, l'Angola et la Guinée. Essayons de comprendre pourquoi. Avec trois défaites en autant de matchs lors de la première fenêtre des éliminatoires zones afriques de la Coupe du Monde FIBA 2023 et une dernière place dans le groupe C, derrière l'Angola, la Côte d'Ivoire et la Guinée, la République centrafricaine ne veut pas jeter pour autant les armes. A l'image de son très patriote capitaine Max Kouguere qui estime que tout espoir de qualification n'est pas perdu. Il n'a pas tort car au vu de la formule, il suffirait de réaliser un carton lors de la fenêtre du mois de juin pour rebattre les cartes dans son groupe. International depuis plus d'une décennie, Max Kouguere n'est pas du genre à abandonner. Le joueur d'1m99 veut encore croire en une chance de participer au tournoi mondial de 2023 co-organisé par l'Indonésie, le Japon et les Philippines. Né à Brazzaville de parents centrafricains et congolais, il évolue actuellement dans le club belge du Phoenix Bruxelles Basketball. En analysant les matchs disputés à Benguela, Kouguere se souvient avoir eu de grandes attentes mais que dans la réalité les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Nous étions venus à Benguela pour gagner trois matchs mais nous les avons perdus. Ce sera compliqué mais nous pouvons toujours nous qualifier car nous n'avons pas montré notre vrai visage, dit-il. Pour le capitaine centrafricain, tout n'est pas encore fini pour sa sélection. Ce n'est pas fini, dit-il. Tout peut arriver lors des trois prochaines parties. Nous ne savons pas où nous jouerons mais ce ne sera pas en Angola, lance-t-il avec l'espoir qu'ailleurs les centrafricains auront plus de chances de créer la surprise et de s'imposer. Nous avons fin de victoire et nous avons les moyens de battre les Angolais sur un match. Nous avons les moyens de battre la Guinée aussi. Les rencontres auront lieu en été, ce qui signifie que nous disposerons de davantage de temps pour nous préparer. Tout le monde sera motivé pour aller chercher les deux ou trois succès qui nous permettraient de nous qualifier pour la suite de la compétition. Fin de citation. En attendant, Captain Max essaie de jouer pleinement son rôle en guidant les plus jeunes. Les Evans Ganapomo ou Alain Doc aussi, qui au demeurant sont de vrais diamants bruts, ont besoin de ses conseils. Raison pour laquelle Kouguere veut continuer d'être un modèle pour eux et surtout leur transmettre cet amour de la nation qui l'a chevillée au cœur. En Côte d'Ivoire, c'était une journée de choc entre deux des trois meilleures formations féminines du pays. C'était le choc entre l'ABC et le CSA. Kofi Le Béni revient sur ce match et nous fait le point. C'était le choc féminin de cette septième journée de la haine. Un saison régulière 2021-2022 disputé ce week-end au Dôme du Palais des Sports de 13 filles. Et il fut de qualité. Champion en titre et auteur d'une passable table de saison avec trois victoires et trois défaites. NCA classé cinquième après. Six journées jouaient le CSA Trècheville troisième. Les Koumasilès ont à nouveau plié les Chines 57-62 face à un des membres du Big Four. Baloté 7-20 au premier quart-temps, elle domine le second axe 16-9 et vont à la pause avec six points de retard, soit 23-29. Porté par sa capitaine Euno Aichwa, auteur de 18 points et 10 rebonds, sans oublier Emmanuel Akona, 13 points et 5 rebonds. A l'absence de Konate, Mariam et de son pivot Guindo, NCA poussent mais les individualités du CSA s'imposent. Dieng Aissata, 17 points et 3 rebonds, ainsi qu'Irene Bonini, 13 points et 6 rebonds, permettent au CSA d'emporter le troisième axe 42-51. L'expérience du CSA 13 filles et surtout l'insolente adresse de Dieng Aissata feront la différence au final malgré le succès 15-11 de NCA à l'ultime tranche. Chez les hommes, l'ABC vice-champion et deuxième après la sixième journée s'est fait peur devant le CSA dixième, mené 40-20 à la pause, la faute à un excellent Braille Madolo, hauteur de 19 points et 3 rebonds, les fighters se remettent à l'immortel Konate Sornan-Stéphane, hauteur de 20 points et 10 rebonds, le capitaine des éléphants et vice-champion d'Afrique, permettent au sien de s'imposer 55-72 au buzzer final. La lutte dans le haut du tableau devient de plus en plus âpre entre Azur, leader l'ABC et la SOA qui a également remporté son match. À présent, quelques brèves sur des mouvements, des événements qui jalonnent le basket africain. Nous allons vous parler d'Alvaro Massacalvo qui n'est pas un macho. Le joueur de l'ASL n'est pas contre le fait d'être entraîné par une femme, en l'occurrence par Liz Mills qui a récemment débarqué chez les champions du Maroc. Pour l'ancien joueur du Ferroviaro de Maputo, la compétence est la seule chose qui compte, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. En Côte d'Ivoire, le Salam Dé est une initiative d'anciens basketteurs qui en profitent pour rendre hommage à un des leurs malheureusement décédés. Le Salam Dé en est à sa 11e édition, ce sera du 4 au 5 mars du côté de Yamoussoukro. Le tournoi regroupera cette année 12 équipes venues de tout le pays. Le FIBA Youth Camp Régional était de passage à Maputo le week-end dernier. Après Conakry, le camp régional a donc fait escale au Mozambique pour le plaisir des jeunes basketteurs et des coachs de ce pays. Initiative de la FIBA, le Youth Camp a pour vocation de donner des bases solides aux jeunes talents africains ainsi qu'aux entraîneurs. Yo, bienvenue dans notre séquence NBA. Et dans cette séquence, nous allons vous parler du Camerounais Pascal Siakam, celui qu'on appelle Spicy P. Et effectivement, il est redevenu Spicy P. Fini les pépins de santé qui l'ont dérangé durant ces deux dernières saisons. Pascal Siakam est redevenu un franchise player. Son retour en forme donne en tout cas à sa franchise, les Toronto Raptors, les moyens de se mêler à la bataille pour les playoffs désormais. Pascal Siakam est bien dans son corps et dans sa tête depuis un moment et ses performances dans le jeu s'en ressentent. Le Camerounais a retrouvé son niveau de jeu de la première partie de la saison 2019-2020. C'est le résultat d'une meilleure forme physique et de meilleurs choix en attaque. Même si l'élifort Camerounais n'a pas été sélectionné comme en 2020 pour le All-Star Game, force est de reconnaître qu'il est redevenu un des joueurs majeurs de la NBA. Il a manqué pas mal de matchs en début de saison, mais il est phénoménal en ce moment. Il joue comme une superstar depuis quelques semaines. Depuis presque deux mois, on retrouve le Pascal Siakam d'avant la pandémie. Le Camerounais réalisait une très grosse saison 2019-2020 avant d'être coupé dans son élan par l'arrêt de la saison. Car la suite fut beaucoup plus compliquée pour lui. Déjà dans la bulle, il a semblé être à contre-courant et n'a jamais été dedans. La saison suivante, ce fut mieux, mais il a tout de même eu le Covid-19 pendant trois semaines et restait irrégulier. Enfin, il s'est blessé à l'épaule gauche et a ainsi manqué le début de cet exercice 2021-2022. Ce n'est pas l'idéal pour le compétiteur hors pair qu'il est. J'ai traversé pas mal de choses physiquement. Je ne me sentais pas au mieux. J'ai dû tout reprendre et travailler sur les bases au quotidien pour m'assurer de bien bosser sur mon corps afin d'être le plus frais possible, dit-il. Je me sens en bonne santé et c'est le plus important. Je suis en forme physiquement et mentalement. Cette différence physique se constate dans l'efficacité du joueur de Toronto. Près du cercle, il est bien plus létal avec 74% de réussite au shoot pour les tirs à moins d'un mètre. Il affiche aussi 48% de réussite pour les shoots au prix entre 1 et 3 mètres du panier, puis 46% de réussite entre 3 et 5 mètres. C'est mieux que la saison passée où il était respectivement à 69, 42 et 42% de réussite dans ces trois zones. Pascal Siakam limite aussi ses tentatives de tir à 3 points depuis le début de la saison. Plus tranchant en pénétration, plus à droit aussi, il a trouvé le bon équilibre d'après Nick Nurse, son coach. C'est comme si tout s'était ralenti pour lui, Analyse Nurse. Je trouve qu'il est vraiment plus patient. Il ne se précipite plus, ne se met pas dans des situations difficiles. Et quand c'est le cas, il fait un remarquable travail pour s'en sortir. Donc, déjà, il prend de meilleurs tirs. Ensuite, il joue avec plus d'intensité physique. On le voit. Il montre les muscles pour se faire de l'espace et marquer. Il est tout simplement dans un bien meilleur état physique et mental. Et ce n'était pas le cas depuis un moment. Pour sûr, on a donc retrouvé le grand Pascal Siakam, le Spicy P. Une bonne nouvelle pour les Raptors, lancés plus que jamais dans la course au pied. C'est bon, c'est de Hodgeville. Yo, merci. Merci à vous, les bowlers. Merci à vous, les hoppers, d'avoir suivi cette émission. Et merci, merci pour votre fidélité à ce programme, car cette fidélité nous encourage. Partagez cette émission. Commentez-la, relayez-la. N'hésitez pas à aller visiter nos pages Facebook et Instagram, ainsi que notre chaîne YouTube. Cette émission a été réalisée par le Master Mix Francis Franzola. La semaine prochaine, attention, pas d'Afro-Buzzle Time, nous serons à Dakar. Nous serons à Dakar pour être au plus près des événements, parce qu'il y a de gros, gros, gros événements sur Dakar. Et nous essaierons de vous ramener un max d'informations pour vous faire plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bye bye !